Bonjour et bienvenue sur la chaîne de supraconscience vibratoire. Je m'appelle Isa ou Iso, c'est comme vous voulez. Si je ne me suis pas nommée auparavant, c'est parce que je ne voulais pas mettre une forme ou vraiment me mettre en avant. C'était pour le message plus que le messager. Ensuite de ça, parce que après c'est trop difficile de casser les formes. Alors aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses à vous dire, donc je vais commencer tout de suite. La vidéo s'intitule le grand mensonge matriciel. Alors dans cette vidéo, je vais rassembler les plus gros et communs mensonges de la matrice parce qu'il y en a beaucoup, ça me prendrait plusieurs vidéos. Et en passant ceux qui sont très spirituels, très attachés justement aux formes, cette vidéo est probablement pas pour vous. Mais pour les autres qui sont prêts, il y en a plusieurs, il y en a vraiment plusieurs parce qu'il y a beaucoup d'abonnements, il y a beaucoup de gens qui viennent sur le blog, des questions pertinentes, des commentaires, vraiment on s'en compte qu'il y a des gens qui sont prêts. Alors, première rectification. J'entends dire souvent sur YouTube, un peu partout, quand on parle des archontes, quand on parle du demiurge, quand on parle de toutes ces entités qui régissent la matrice, vous avez sûrement entendu, en tout cas moi j'ai entendu, que c'était des entités sans âme. Les personnes disent ça et c'est une erreur. Les archontes, le demiurge, toutes les lignées reptiliennes qui oeuvrent dans la matrice ne sont pas des entités sans âme, bien au contraire. Ce sont des entités qui sont sans esprit, mais qui ont une âme et qui veulent collectionner encore plus d'âmes pour rajouter à leur bagage. Donc, quand vous allez entendre ça, c'est faux. Donc, tout ce qui est archontes, demiurges, ce sont des entités qui sont des collecteurs d'âmes et qui ont une âme et je vous expliquerai plus tard ce qu'ils font avec ces âmes-là, à quoi ça sert, parce qu'on sait que de l'âme, c'est de la mémoire. Donc, pour vous remettre un peu dans le bain, pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes, vous savez que la cinquième race racine, donc l'humanité qui est présentement sur Terre, a été fabriquée par justement ces entités qui ont une âme, mais qui ont été contaminés par des archontes. Donc, toutes les lignées reptiliennes qui sont dans la matrice ont été infectées par les archontes qui sont des parasites mentaux. Ils ont été infectés volontairement, contrairement à nous qui avons été infectés, infectés involontairement. Eux ont accepté cette contamination-là et ils sont un peu de... ils sont devenus complètement fous suite à cette contamination. C'est pour ça que le demiurge, les personnes qui ont eu la malchance de l'approcher ou de se faire approcher par lui, ont constaté un comportement assez psychopathe de la part de cette entité-là qui est super gentil un moment et super destructeur de l'autre moment. Donc, on voit ici, vous n'avez qu'à lire l'Ancien Testament, vous avez un portrait qui est assez bien brossé de l'entité. Donc, cette entité-là, avec l'aide des archontes, vous rappelez-vous, ils ont fabriqué, ils n'ont pas créé, ils ont fabriqué l'homme d'aujourd'hui à partir de particules adamantine qui venait de l'éon Sophia qui est, si vous voulez absolument un créateur, c'est cet éon-là qui est malheureusement enchaîné, qui désire à tout prix la grande correction et cette grande correction est en train de se faire peu à peu. Alors, cet éon-là, Sophia avait créé, parce qu'elle, c'est le créateur, elle avait créé une terre qui, aujourd'hui dans la Bible, on appelle la Nouvelle Terre, mais en fin de compte, c'est la terre originelle, une terre qui est préservée. Présentement, il n'y a que des végétaux et des animaux, mais justement, quand Jésus parlait de ce royaume dont il voulait amener certaines personnes qui étaient prêtes, c'est de cette terre-là qui est question et qui est préservée justement par celui qu'on appelle Jésus. Et en parlant de Jésus, cette entité-là qui est venue, qui est venue hacker la maîtrise. Jésus, en fin de compte, c'est le plus grand hacker informatique qu'il n'y a pas. Il a trouvé le moyen de hacker la maîtrise, de venir à l'intérieur et c'est comme un virus pour la maîtrise. Ils ne peuvent pas se débarrasser de ce virus-là qui est de Jésus, donc ils l'ont traficoté à leur sauce à eux. Mais lui, ce qu'il est venu faire, c'est non pas de sauver les personnes, mais de donner la possibilité aux personnes de se sauver en faisant une brèche qui, pour les personnes qui sont au courant, qui ont fait un travail, qui sont initiées à la décorporation, au lieu de partir en astral, les personnes peuvent partir dans un autre plan qu'on appelle le plan morontiel. Et c'est grâce à cette entité-là qui a fait une brèche, on va dire, ou une porte que les gens peuvent prendre, mais qui est très difficile à prendre parce que c'est aussi difficile de passer par cette porte-là que dans le trou d'une aiguille. Et il faut vraiment être conscient parce que les entités à notre mort, qu'ils nous font croire que c'est une mort, mais à notre décorporation, nous attendent et font tout pour déréber notre attention pour que, justement, on aille en astral au lieu d'aller dans le plan éthérique. Rappelez-vous, les archontes sont des experts en simulation. Donc, ils ont pris cette terre-là de Sophia et ils ont fait la matrice dans laquelle nous vivons. Ils ont copié, mais ils l'ont mis à leur sauce, on peut dire. Et c'est un système archontique, donc un système de prédation. Comme le Nazaréen disait, dans son royaume, le loup dort avec l'agneau. Il n'y a pas de prédation, personne ne mange personne, tandis qu'ici, tout est fait pour que ça soit un parasitique, en fin de compte. Et moi, je suis végétarienne depuis plusieurs, plusieurs années et je me targuais un peu de dire « Ah bien, moi, je suis végétarienne ». Et puis, mon contact m'a dit « Oui, mais tu manges pareil de la vie ici, à moins de se nourrir de prana », qu'il y en a qui font, mais que moi, je n'ai pas les corps pour. Mais il y en a qui ont les corps pour et se nourrissent de vrilles ou de prana, qui est vraiment, qui nous font passer en quantité minime, juste pour se maintenir. Mais il y en a qui sont capables d'aller capter ces particules-là. Et il disait « Tu manges pareil de la vie, tu manges des fruits, des légumes, c'est de la vie, les plantes ont un petit corps astral et c'est des petits… tout est vivant, donc tout est fait pour que tout le monde se phagocyte ensemble, système de prédation, système de compétition où tout est divisé et polarisé. » Donc, le demi-urge, en étant infecté par les archontes, lui a voulu faire son propre royaume. Parce que vous devez savoir qu'il y a deux types de scénarios que moi je connais, il y en a peut-être plus, mais il y a deux types de scénarios comment on s'est fait entraper dans la matrice. Plusieurs d'entre vous sont venus aider Léon Sophia à la création de la vraie, que je vais appeler la matrice originelle, en fin de compte, la terre de Jésus ou de Sonanda, ou appelez-le comme vous voulez, cette entité-là, qui les gens commencent aussi à douter de son existence historique. C'est parce qu'ils ne comprennent pas comment le hackage s'est fait. La matrice est multidimensionnelle. Donc, les historiens qui commencent à étudier, qui disent que la vie de Jésus est complètement copiée sur la vie de Mitra, qui est complètement copiée sur la vie, l'histoire d'Horus, et on voit que le mythe de Jésus est partout dans plusieurs époques, mais c'est parce que lui, il était multidimensionnel. Il a hacké la matrice sur plusieurs strates de réalité. Donc, c'est pour ça qu'on retrouve des similitudes un peu partout dans, justement, la trame matricielle. Donc, pour en venir à nos moutons, le demi-urge qui s'est fait infecté par les archontes, ont voulu faire son propre royaume. Donc, avec les archontes, ils ont copié la matrice de Sophia, ont enchaîné Sophia et ont fabriqué l'homme. Ils l'ont fabriqué, quand on se rend compte, quand on a la possibilité d'aller sur les plans et de voir, on se rend compte qu'il nous a vraiment fabriqué au minimum du minimum. Et après ça, l'autre mensonge qu'on entend souvent, c'est que notre corps est notre temple. On entend ça souvent de la part des gens spirituels. Moi-même, je l'ai pensé longtemps parce que, oui, avant d'avoir la connexion supramentale, j'étais... je suis passé par la phase de spiritualité et, en fin de compte, le corps n'est pas notre temple. Le corps est une prison. Et ça, c'est un mensonge du demi-urge qui veut nous faire croire que sa fabrication est au top du top. Mais non, la fabrication est vraiment le minimum du minimum. Quand on va sur les plans, qu'on voit d'autres formes de vie, on se rend compte qu'on est hyper ultra limité. Les cinq sens, minimum, parce que même dans la matrice, si vous regardez la vision de l'aigle, puis vous regardez la vision d'un homme, notre vision est limitée. Même nos cinq sens sont au minimum. Et le cerveau a été conçu pour, justement, que nous percevions que la fréquence de la matrice. Et quand je parlais tantôt qu'il y a deux types de personnes qui se sont faites entrepris dans la matrice, c'est qu'il y en a qui sont venus aider Sophia et qui se sont opposés, justement, quand le demi-urge a fabriqué cet esclave, parce que pour lui, c'était un esclave, l'homme de la cinquième race racine, il y en a qui se sont opposés. Ça a donné un affrontement et certains, dont moi, ont été fait prisonnier de guerre, si on peut dire, et pris dans la matrice ensuite de ça. Un autre cas de figure, c'est qu'il y a des personnes extraterrestres, on va les appeler extraterrestres, mais ça n'existe pas, c'est des extra-matriciels ou extra-dimensionnels, qu'on a fait miroiter l'expérience de la 3D et qui est une expérience unique dans l'univers, puisque c'était le seul endroit où on pouvait expérimenter la polarité. Donc les Archontes faisaient la promotion de cette expérience, un peu comme Disneyland, de venir expérimenter ça. Et c'est une fois rentré dans le Disneyland, ben, tu ne pouvais plus t'en sortir. Vous pouvez écouter la chanson Hôtel California, The Eagles, c'est exactement ça, si vous comprenez l'anglais un peu. C'est exactement ce qui s'est passé, c'est que tu rentres et tu ne peux plus t'en sortir, tu es devenu prisonnier. Les personnes disent oui, mais il faut être bête un peu pour tomber dans la matrice, mais non, les personnes n'étaient pas si bêtes que ça, parce qu'ils savaient qu'il y avait un risque de descendre dans la vibration, dans la densité, dans la polarité. Il y avait un risque qui était connu, donc ces personnes-là ont fabriqué, c'est une technologie, un petit cristal qu'ils ont placé à l'arrière de leur tête et qu'aujourd'hui on appelle la glande pinéale. Et c'était une antenne relais, c'est-à-dire que comme si vous descendiez dans les profondeurs de l'abysse ou des mers et qu'il y avait comme une antenne qui vous met toujours en contact avec les gens de la surface. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais je suis sûre que vous me comprenez. Donc ces gens-là avaient mis cette antenne-là, ce petit cristal-là, et étaient toujours en contact avec les leurs. Donc en Atlantide, les gens étaient incarnés, mais ils avaient contact avec leur famille cosmique d'origine. Ils pouvaient aller en astral, voyager, se décorporer, quitter quand bon leur semblait. Bref, tout ça grâce à la glande pinéale. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que de l'autre côté, les Arcontes avaient fabriqué une technologie. C'est comme un rayon qui est venu brouiller cette antenne-là, qui met la glande pinéale hors d'usage. Et c'est là que les gens se sont faits entraper et capturer. Et ensuite de ça, leur mémoire a été effacée. Ils ont été mis dans le cycle des réincarnations, ou comme j'aime le dire, réincarcération. Et pour les Arcontes et pour le demi-urge, c'était pour l'éternité. Parce qu'imaginez que ces personnes-là se sortent et voient ce que les autres ont fait. Parce qu'en fin de compte, on était aussi connaissants qu'eux, aussi siants qu'eux. Et là, ils nous font passer pour des pécheurs, pour des inférieurs, quand, en fin de compte, il n'y a personne qui est supérieure à l'homme. Alors ce mensonge-là, que notre corps est notre temple, notre corps est une prison. Et la matrice est une prison aussi. Donc quand on entend les gens spirituels qui veulent s'ancrer à la terre, attention, on ne s'ancre pas à notre prison. Et un autre mensonge matriciel qu'on entend beaucoup de la part des gens spiritueux, spirituels, qui sont de très bonnes personnes. Moi, je n'ai rien contre ça. Puis c'est très nécessaire que la spiritualité soit dans la matrice présentement. Je parle à un nombre restreint de personnes. Je parle à des personnes qui sont prêtes à passer à un autre niveau. Alors l'autre mensonge, c'est que nous sommes tous un. Vous avez sûrement déjà entendu ça. On est tous un, tous égaux. Et ça, ça vient des archontes qui, eux, ils sont tous un, eux, parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils sont comme... ils sont comme des... ils ne sont pas comme... ce sont des entités non organiques qui sont comme une ruche, un peu beaucoup robotisés. Donc, eux, ils sont tous un. Mais nous, et c'est ce qui faisait l'envie de ces entités-là quand nous étions en Atlantide, nous, nous étions individuels avec un pouvoir personnel. Quand vous consentez à vous être tous un, je vais vous expliquer pourquoi c'est dangereux. C'est dangereux au niveau de la mémoire. Parce que quand vous mourez, quand vous vous décorporez, ils vont vous amener souvent à regarder le film de votre vie, OK? Et comme vous êtes tous un, vous pensez regarder votre vie qui, en fin de compte, dans plusieurs cas, c'est même pas votre vie que vous regardez. C'est une mémoire de quelqu'un d'autre. Mais comme on est tous un, notre mémoire sert à quelqu'un d'autre. La mémoire de quelqu'un d'autre, on peut la prendre. Et c'est comme si ça que des personnes qui font des trucs atroces dans la matrice vont prendre leur mémoire et la donner à quelqu'un d'autre. Donc vous, vous allez purger le karma de David Rockefeller. Je dis n'importe quoi, mais c'est ça. Et vous allez y croire tout comme vous croyez le soir quand vous rêvez que ce que vous rêvez est réel. Vous rêvez des fois, vous connaissez quelqu'un dans votre rêve quand vous le connaissez pas du tout dans la vie réelle. Mais dans votre rêve, vous le connaissez. Pourquoi? Parce que c'est un écran mental. C'est la même chose dans l'état de mort. Il vous montre sur votre écran mental ce qu'ils veulent puisque les mémoires deviennent interchangeables parce que vous avez consenti à à être tous un avec les archontes. Donc l'homme nouveau, lui, est farouchement centré et pré-personnel. Donc ses émotions, ses mémoires, tout ça lui appartient à lui et ce n'est pas du matériel qui va servir aux archontes car l'homme ne donne pas la permission. Il y a assez, ça a duré assez longtemps que toutes ses mémoires et toutes ses expériences ont servi à tout le monde sauf à lui. Donc tout ça, nous sommes tous un. Il y a deux humanités sur la terre. Donc nous ne sommes pas tous égaux. Il y a des gens qui ont une arme individuelle et il y a des gens qui ont une arme collective qu'on appelle les portails organiques. Donc déjà là, le tous un vient de s'écrouler. Un autre mensonge qui est répandu présentement dans la matrice, c'est l'ascension dans la cinquième dimension. Je vais vous expliquer comment j'ai eu cette information-là. J'étais sur internet et je faisais défiler et j'ai encore des amis qui sont spirituels. Je ne parle pas de ces sujets-là. On reste très superficiels. Ce sont des bonnes personnes. Et puis, il y avait une personne qui parlait de l'ascension à la cinquième dimension. Et là, pour moi, je ne pense plus depuis quelques années. Mais j'ai un dialogue avec mon contact et j'ai dit, ah, ils sont encore avec l'ascension de la cinquième dimension parce qu'il y a 15 ans, on en parlait beaucoup aussi. Et mon contact m'a dit, est-ce que tu sais c'est quoi la cinquième dimension et l'ascension dont ils parlent? Alors moi, j'ai répondu, je crois que c'est un, je crois que c'est une transition à un état plus subtil. Et il m'a dit, non, pas du tout. C'est une technologie, une technologie archontique, donc qui vient des archons, qui veut faire passer la matrice du 3D au 5D. Ce que ça veut dire, pour vous l'expliquer, tout est technologie. La matrice est holographique. Tout est technologie. Tout est fractal. Même dans la nature, c'est de la technologie. Et pour employer un langage technologique ou informatique, passer du 3D en 5D, ça serait un peu comme de passer de l'Internet 2.0 à 3.0 ou 4.0. En fin de compte, c'est un changement de serveur. C'est ça qu'il m'a dit. Donc eux, ils vont affiner le serveur. C'est comme si on passait du Pentium 1 au Pentium 2. Je dis n'importe quoi, mais c'est pour vous vraiment, pour vous faire comprendre que c'est, et ça c'est dur pour nous à comprendre, en tout cas moi ça a été dur pour moi à comprendre, parce que mon contact m'a dit, ils veulent faire une réalité encore plus réelle que la réalité présente. Ce qui est très difficile pour nous de comprendre, parce qu'on ne connaît rien d'autre. Donc les gens qui vont, qui donnent leur consentement et qui vont ascensionner dans le nouveau serveur de la matrice, vont se retrouver dans une matrice encore plus hermétique, plus réelle, encore plus difficile de s'en sortir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se rendent compte que ça cloche ici. Moi j'étais jeune et je voyais les, ce qu'on appelle en anglais, les glinches, les erreurs de la matrice, je les détectais très jeune. Et il y a des gens qui aussi les détectent, et il y en a plein. À un moment donné je pourrais vous en parler, vous allez peut-être dire, ah oui c'est vrai. Mais dans la cinquième dimension, même moi, tout semble assez cohérent et en place si on peut dire. Donc faites attention à ça maintenant que vous le savez, vous avez la conscience de donner votre consentement. Il faut le savoir, il faut le savoir. Je ne blande pas les personnes qui font tout pour ascensionner, parce que comment tu veux savoir cette information-là si quelqu'un ne te le dit pas télépathiquement? C'est presque impossible. Je vais aller vite parce que la vidéo commence à être longue, mais j'ai tellement de trucs à vous dire. J'ai l'impression de vous donner ça dans le blog, mais je pourrais y revenir. Vous avez juste à me le dire, à appeler ça un petit mot sur le blog. Le mensonge, le dernier mensonge que je vais aborder avec vous, c'est le libre-arbitre. Les gens ont cette croyance que nous avons ici le libre-arbitre. Il n'y a aucun libre-arbitre dans la matrice. Le libre-arbitre existe, par exemple, pour toutes les créatures qui sont hors matrice, que vous, vous appelez les extraterrestres. Donc il y a beaucoup de civilisations, c'est peuplé hors matrice. Il y a beaucoup d'intelligences, des civilisations avancées. Et eux, ils ont le libre-arbitre. Le libre-arbitre, comme mon contact, lui, dit, c'est quand tu décides de t'en aller ou de terminer ta programmation, tu peux. Mais essayez de dire, bon, ok, j'ai fait le tour, je retourne dans ma planète d'origine ou je retourne puis je vais faire une autre expérience. Non, 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 non. Vous êtes pris ici jusqu'à la fin de votre programmation que vous n'avez pas choisi. Vous n'avez, on n'a rien choisi. On n'a tellement rien choisi. Et ça, je l'ai vu, le degré de manipulation que même nos partenaires amoureux, qu'on a l'impression de choisir, c'est eux qui les choisissent pour nous. Et c'est jusque-là que ça va. Parce qu'on dit, on n'a pas choisi nos parents. Souvent, mais il y en a des rituels qui pensent qu'ils ont choisi leurs parents, mais il y en a qui disent, on n'a pas choisi nos parents, mais on va choisir nos amis, on va choisir notre... Non, vous ne choisissez même pas vos amis. On ne choisit pas son partenaire. On est accouplés ici sur Terre. Et il faut le savoir, même si c'est dur à avaler, mais le libre arbitre, c'est un autre mensonge du demi-urge qui veut nous faire croire qu'on a une certaine liberté. Quand la liberté est nulle, la limitation est extrême, la manipulation est horrible, le mensonge matriciel, nous sommes baignés dedans jusqu'au cou. Alors, fidèle à moi-même, je vais tenter de vous faire un bref résumé. Nous avons parlé des entités sans âme qui, en fin de compte, sont des entités avec des âmes qui collectionnent encore plus d'âmes. Et quand une personne vend son âme, c'est qu'elle vend sa mémoire et qu'elle n'a plus ensuite la possibilité, malheureusement, d'avoir une âme individuelle et de pouvoir se connecter à son ajouteur de pensée, ce qui est très grave. Alors, ces entités-là, qui n'ont pas d'esprit, qui, les archontes, se sont détachées volontairement du plan moronciel, ils se sont détachées volontairement de cette énergie du vril et du prana, et se sont devenus des prédateurs, des parasites, et ils ont trouvé le moyen de se nourrir et de se sustenter en mangeant l'énergie des créatures de la matrice, donc de nous. Cette énergie que Robert Monroe a appelée le louche. Si vous ne connaissez pas Robert Monroe et que vous parlez un peu l'anglais, c'est excellent. Et ce louche-là aussi, Don Juan, celui que Carlos Castadena avait rencontré, en parlait aussi que ces entités n'étaient pas capables de prendre le vril ou le prana à l'état pur, et il fallait qu'ils soient mélangés avec des émotions humaines, et après ça, eux se régalent de ce festin-là, et ils nous donnent le minimum à nous, qui est de l'énergie en fait. Tout est énergie, tout est fréquence. J'ai aussi dit aussi que Léon Sophia avait créé la terre, la terre avec la vraie nature et un équilibre qui est préservé encore aujourd'hui, que certaines personnes vont pouvoir aller s'ils le veulent, dans le royaume de Jésus, en fin de compte, ça sonne un peu religieux, mais ça ne l'est pas du tout. Et plusieurs d'entre vous, vous ne vous en souvenez plus, parce que votre mémoire a été effacée, et est continuellement effacée, mais plusieurs personnes sont venues travailler, en tant que scientiste de vie, en tant que généticien, en tant que stabilisateur énergétique, sont venues aider à mettre en place cette terre-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me souviens, j'avais vu une personne qui était passionnée par les oiseaux, et j'avais demandé à mon contact, comment ça se fait que cette personne aime autant les oiseaux, et il m'avait dit, bien c'est parce que cette personne-là en a créé plusieurs. Donc, cette personne ne se rappelle plus, mais a encore une petite mémoire et est passionnée par les oiseaux, parce que oui, vous ne savez pas qui vous êtes, vous étiez de, vous êtes de grands êtres de lumière, et vous avez fait de grandes choses, vous avez une mémoire qui a été effacée, une mémoire qui, dans certains cas, a des millions et des millions d'années d'expérience. Donc, il y a des gens qui sont venus créer. Moi, j'ai eu la chance de voir ça, comment ça s'est passé, cette création-là avec Léon Sophia, et il y a des gens de partout qui sont venus, c'était la première fois que ça se voyait, des gens de partout qui sont venus, amener beaucoup de diversité, et il y avait des concours qui se faisaient, des concours du plus bel oiseau, du plus bel animal, pardon. Et nos créations, pour ceux qui étaient scientistes de vie, nos créations ne duraient pas. Ils duraient un moment, et comme des bulles de savon, on n'arrivait pas à densifier trop. Et quand on a densifié beaucoup, il est arrivé un phénomène où la souffrance, on a vu pour la première fois la souffrance. Donc, on a arrêté l'expérience, et par contre, ça a attiré les archontes qui, eux, se sont emparés de cette expérience qui avait été faite, et a fait chuter le taux vibratoire au maximum qu'ils pouvaient pour générer de la souffrance qui génère le louche, justement, cette nourriture dont ces entités raffolent. Bon, là, je suis supposée de faire un résumé, puis je vous donne encore toutes d'autres informations. Je vais m'arrêter parce que je pourrais vous parler pendant des heures, je vais vous faire d'autres vidéos qui vont aller plus en profondeur. Alors, je m'arrête pour l'instant, et je vous dis vraiment merci beaucoup de votre écoute et continuez votre progression vers le supramental pour vous sortir de cette matrice abominable. On a été captifs assez longtemps. Merci, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501